On se posait la question, surprise à faire une grimace en pleine soirée électorale de France 2, Anne-Sophie Lapix s'explique en direct. Ce dimanche 9 juin, les élections européennes ont provoqué une dissolution de l'Assemblée nationale, prononcée par Emmanuel Macron. En plein milieu de la soirée électorale, Anne-Sophie Lapix s'a surpris en faisant une grimace face à la caméra. Séisme politique Ce dimanche 9 juin, le dénouement des élections européennes se déroulait après une campagne largement dominée par les questions migratoires à droite et sur le conflit entre Israël et le Hamas à gauche de l'échiquier politique. A 20h, les premiers résultats sont tombés et ils sont sans appel. Le Rassemblement national, avec plus de 31% des voix, réalise un score historique et envoie 30 députés au Parlement européen. La liste menée par la majorité présidentielle est largement distancée par l'extrême droite et talonnée par Raphaël Glucksmann qui réalise une percée à gauche. Face à ce constat d'échec, Emmanuel Macron a pris la parole à 21h et a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Des élections législatives vont donc se tenir le 30 juin et le 7 juillet et les candidats n'ont que 20 jours pour faire campagne. Cette annonce surprise du chef de l'État a créé une onde de choc dans les médias et les chaînes d'information ont basculé en édition spéciale depuis avec plusieurs questions. Le Rassemblement national va-t-il accéder au pouvoir et envoyer Jordan Bardella à Matignon ? La majorité va-t-elle limiter la casse à l'Assemblée nationale ? La gauche va-t-elle réussir à s'entendre comme en 2022 ? Des élections européennes et un séisme politique Quoi qu'il en soit, c'est la première fois que des élections européennes ont des répercussions aussi importantes au niveau national. Pour traiter au mieux cette actualité politique brûlante, France 2 a proposé avec Laurent Delahousse et Anne-Sophie Lapix une soirée spéciale sur son antenne ce dimanche 9 juin au soir, pour permettre d'avoir toutes les réactions des têtes de liste des européennes. Après avoir entendu le triomphalisme de Jordan Bardella et l'inquiétude de Raphaël Glucksmann face à la montée en flèche du Rassemblement national, Valérie Ayet a pris la parole à son QG de campagne. Pourquoi Anne-Sophie Lapix a grimacé ? France 2 a retransmis l'intégralité du discours de la tête de liste de la majorité présidentielle qui a tenté de mobiliser ses troupes en vue des élections législatives. Après avoir félicité ses camarades suite à cette campagne européenne difficile pour eux, Valérie Ayet a affirmé qu'elle ferait tout pour faire monter le score de Renaissance dans 20 jours. Mais à la fin de sa prise de parole, Anne-Sophie Lapix est restée sur sa fin, si bien qu'elle a esquissé une grimace à l'écran avant de lâcher un sourire en regardant Laurent Delahousse. Nous venons d'entendre Valérie Ayet. Je faisais une grimace parce qu'on se posait la question de savoir à quel moment devaient être déposées les listes, s'est-elle défendue sans avoir de réponse claire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !